Les magistrats n'ont pas un pouvoir détaché des textes. Tout est prévu par les textes. Le décès d'un justiciable, le même fin, dans notre jargon, on dit que ça aboutit à l'extinction de l'action publique. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si le ministère public, c'est-à-dire le représentant de la société, est là et poursuit quelqu'un, le ministère public intervient pour le compte de la société. Donc c'est parce qu'il y a une présomption de la violation de la loi que la société, à travers son représentant, vient demander au tribunal la condamnation de l'auteur soupçonné de cette infraction, de cette dérive comportementale. Maintenant, si la personne meurt, puisqu'il y a le principe, il y a des principes en droit, et parmi ces principes-là, il y a le principe de la responsabilité personnelle de l'auteur soupçonné de l'infraction. Autrement dit, on ne peut pas aller prendre son parent pour venir répondre des faits qui lui sont reprochés. Dès lors qu'il décède, il y a extinction de l'action publique. Le principe prend forme, le principe de la responsabilité personnelle de l'auteur soupçonné de l'infraction, prend forme, et à ce moment-là, les poursuites vont s'éteindre. Cela dit, si effectivement le comportement qui est réproché à ce délinquant ou à ce prévenu a causé un préjudice à une autre personne privée et non à la société, si le comportement a causé un préjudice, eh bien la victime de ce préjudice-là peut tout à fait rester devant les juridictions civiles, d'accord, contre les héritiers de celui qui décède en plein procès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !